Les 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz avec un témoignage ce soir dans notre journal, celui d'Henri Kishka, un Belge qui a mis des années à raconter ce qui lui était arrivé, un transmetteur de mémoire. A 93 ans, il fait partie des derniers survivants à encore pouvoir témoigner directement de la vie et surtout de la mort dans les camps. C'est une rencontre signée Laurence Brex. Henri Kishka est-ce que l'on appelle un rescapé, un des rares survivants qui peut encore raconter ce qu'était le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. On ne pouvait pas enlever ça. C'était le signe que nous étions les prisonniers des nazis. Made in Deutschland. Si Henri Kishka crache sur les nazis, c'est parce qu'ils l'ont marqué à jamais. sur son avant-bras gauche, notamment. Je ne voulais pas parler allemand, mais j'étais obligé, parce que s'il disait quelque chose et que je ne comprenais pas, c'était ma dernière parole. Henri Kishka n'a que 16 ans quand il est déporté. Il sera prisonnier dans plusieurs camps, mais dit sans hésitation qu'Auschwitz était le plus abominable d'entre tous. Le pire, c'était la nourriture. Quand elle était là. C'était quoi, par exemple ? Je préfère ne pas en parler. C'était, allez, je vais dire quelques mots. C'était ce qu'on appelait du pain sec, de la soupe. On en recevait de temps en temps, mais je suis très gentil en disant que ça s'appelait de la soupe. On mangeait presque rien. On crevait. Ce qui était terrible là-bas, c'est que nous étions des déchets. Il n'y a pas d'autre mot. L'ampleur de l'extermination mise en place par les nazis à Auschwitz laisse sans voix. Un million cent mille morts, dont un million de juifs. Ceux que l'on nomme survivants le sont à peine. Je n'existais plus. J'étais une loque, une lavette, un demi-cadavre. Après 38 mois emprisonné dans plusieurs camps, Henri Kishka revient en Belgique. Il a 19 ans, il est seul au monde. Toute sa famille a été exterminée. Il aura besoin de deux années de soins. Et puis un jour, un de ses amis lui parle d'une soirée qui va le faire revenir parmi les vivants. Il y a une petite soirée dansante. Va là-bas et va danser. Je lui dis, mais tu me prends pour qui ? Moi, je vais danser. D'abord dans l'esprit, je ne l'ai pas du tout. Et deuxièmement, si, j'avais de la force, de nouveau. Je l'avais récupérée, mais ça ne me disait rien. Et puis là-bas, il y a une jeune fille, elle essaie de danser avec elle. Ouh là 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 là. Elle est là derrière. Elle était très bien habillée. Je me dis, qu'est-ce que ça a à voir avec mon pyjama de déporté, ce qu'elle porte ? On dirait une déesse. Elle est venue près de moi. Elle dit, monsieur, monsieur, voulez-vous bien danser ? Je ne sais pas danser. Je vous apprendrai. Ne vous tracassez pas. Elle ne savait pas qui j'étais, ce que j'étais. Elle m'a demandé pourquoi, à mon âge, je ne savais pas danser. Et puis, c'est sorti. Je lui ai dit la vérité. Oh, c'est pas vrai qu'elle dit. Venez, je vais vous apprendre à danser et oublier ça. Henri Kishka vit alors des jours heureux. Il garde le silence parce qu'il a peur qu'on ne le croit pas. Il faudra attendre les années 80 pour qu'il témoigne de ce que fut la Shoah, dans les écoles notamment. Ce n'est qu'à ce moment-là que ses propres enfants réalisent ce qu'il a traversé. Papa ne racontait rien. Et quand il a commencé à témoigner, c'était aux autres, jamais à nous. Je pense que c'est une certaine pudeur qui était en lui. Quand je me suis marié, je n'ai pas voulu assombrir mon futur. C'est tout. À 93 ans, la mémoire d'Henri Kishka se porte plutôt bien. Quelques souvenirs se mélangent, mais sous la pudeur, la force de son témoignage est toujours bien réelle.